Je lis du livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 10, ce qui suit. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le thème, c'est accusateur. Ce matin, j'ai dit bonne nuit. En fait, tu dois savoir que les WhatsApp que tu reçois là ont été enregistrés le 5 décembre 2019. Celui du 13 juin, celui de ce matin et celui de ce soir, ils ont été enregistrés le 5 décembre 2019. Je m'organise pour essayer de les finir avant. Pourquoi ? Parce que le temps appartient à Dieu. Et si d'aventure, je suis accidenté, hospitalisé, dans l'impossibilité d'enregistrer, le travail est déjà fait. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, bonne nuit, mais c'était bonne journée. Tu m'excuseras puisque dans une journée, par exemple, la journée d'hier, dans la journée, j'ai commencé à enregistrer les prières à 2h et demi de matin pour finir aux alentours de 20h. J'ai fait le mois de mai. Ça, c'est pour que tu saches. D'accord ? Et c'est pourquoi que j'ai la disponibilité, si tu veux étudier la Bible, les WhatsApp étant déjà enregistrés, je peux venir plus facilement étudier avec toi, chez toi. Je dis bien étudier. Lire les versets. Comment on fait là ? Si par exemple, tu me dis, mais pourquoi des gens adorent le vendredi au lieu du dimanche ? Je veux comprendre ça. Eh bien, je vais chez toi sans problème. On va ouvrir la Bible, on va lire, etc. Quel que soit le thème, tu as vu comment je fonctionne ? Je ne raconte pas d'histoire aux gens. Quel que soit le thème, tu as mon numéro de téléphone. Prions pour celui de ce soir. La Bible déclare, Seigneur, c'est toi qui nous a dit que l'ennemi est l'accusateur des frères. Merci, Seigneur, pour cette parole. Alors que nous étudierons ce verset, de nous aider à nous identifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. Toutes simples. As-tu vu dans la Bible un verset où Dieu accuse ? Nous avons vu Abraham, par exemple. Le premier, il a été fait un enfant avec Agar. As-tu vu un verset où Dieu lui a dit, mais Abraham, pourquoi tu as fait ça ? Oh là là, mais tu connais la loi. Tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi ? As-tu fait ça ? Non. Isaac, plus ou moins, il est passé. Mais Jacob, as-tu vu Jésus reprocher ? Non. Lorsqu'il s'agressait à Judas qu'il a vendu, a-t-il fait un reproche à Judas ? Non. Il a simplement dit, l'un de vous me trahira. Il a dit, pour interpeller Judas, qu'il pouvait, à partir de ce moment, dire, Jésus, c'est ça ? Oh là là. S'il a dit, c'est que je ne dois pas faire ça, et arrêter, il a continué. Il n'a pas accusé. Donc, nous voyons qu'à travers différentes situations, Jésus apporte la solution. Qui accuse ? Allons dans le livre de Jude. Jude, c'est juste avant l'apocalypse. Juste. Nous avons lu un verset il n'y a pas très longtemps. Verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, nous a pas porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, que le Seigneur te réprime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand l'archange est venu chercher Moïse pour le ressusciter, Moïse a dit, c'est ma propriété, parce qu'il a péché. Il a frappé le rocher au lieu de parler, il est à moi. Il se dispute avec le corps de Moïse. Quel argument avance-t-il ? Moïse a péché. La question que je te pose, toi, quel est ton comportement à l'égard de celles et ceux que tu rencontres, qui sont en difficulté ? Fais-tu comme Jésus ? Apporter une solution ? Où es-tu la première ou le premier à accuser des personnes ? Réfléchis à ta réponse. Si tu fais partie des accusateurs, alors tu sais qui est ton Père. Si, au contraire, tu fais preuve d'empathie, d'amour, tu sais, toi aussi, qui est ton Père. Prions. Seigneur, la Bible déclare que l'ennemi règne sur la terre. Mais s'il y a un lieu où il ne règne pas, c'est bien dans le cœur des femmes et des hommes qui ont choisi de mettre en pratique ta parole. Merci éternel pour ta bonté. Merci éternel pour le Saint-Esprit. Merci éternel parce que tu nous éclaires. Aide-nous à ne pas utiliser nos lèvres pour accuser des gens. Si nous savons qu'une personne a un problème, aide-nous à aller la voir, l'aider à se remettre sur le droit chemin car c'est à cela que tu prends plaisir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite ce soir une bonne nuit.